Musique Bonjour Sophie Leminestrelle. Bonjour Benoît. Nous sommes devant l'étal du fromager et on va parler aujourd'hui du chahours. C'est un fromage doux et crémeux le chahours. Moi j'adore les fromages. Je voudrais vous parler de tous les fromages. On en a plus de 400 en France. Là on va parler de ce fromage qui est fabriqué entre la Champagne et la Bourgogne et qui porte le nom d'un village de cette région de l'Aube. Il faut savoir qu'à l'origine c'était un fromage qui était destiné à une consommation familiale et que petit à petit il a acquis une notoriété au cours du 19e siècle grâce à des commerçants qu'on appelait les Cossonniers qui se sont chargés d'emmener ces fromages dans différents marchés de région et puis après à Paris et à Lyon. On le reconnaît assez bien là sur l'étal parce qu'il a une forme cylindrique. Tout à fait. En fait s'il n'avait pas cette forme vous pourriez penser peut-être à un camembert mais en fait il a une forme très haute, un petit diamètre parce qu'en fait il est fabriqué dans ces moules qui lui donnent cette forme très typique du chahours. Bonjour monsieur le fromager. Bonjour. Vous avez du chahours. Comment on choisit un bon chahours ? Il a ses côtés un peu moelleux, à sa croûte un petit peu jaunie. C'est un petit goût de noisette, c'est un peu crémeux, ça a 50% de matière grasse donc c'est très bon. À la dégustation vous allez découvrir un petit goût de noisette et parfois un goût léger de champignons frais. Donc c'est vraiment un fromage extrêmement agréable. C'est un fromage de vache qui est fabriqué à partir de lait entier dans lequel on ne va ni retirer ni ajouter de protéines parce qu'il y en a déjà pas mal. Une petite idée de recette avec le chahours ? Ah oui, alors ça c'est une recette traditionnelle pour les soirées d'ivère, c'est le potache parmencier au chahours. Alors en fait c'est simplement des pommes de terre qui vont être cuites dans l'eau et qu'on va réduire en purée. On va ensuite les allonger avec un mélange les crèmes et on ajoute ensuite des morceaux de chahours qui vont fondre dans cette soupe. Alors voilà, on ne s'en prive pas. Une bonne idée pour ceux qui ne connaissent pas encore le chahours. Allez donc découvrir ses saveurs. Merci beaucoup Sophie, on retrouve toutes vos recettes et tous vos bons conseils sur votre site www.fervoiredechef.com A la semaine prochaine ! A la semaine prochaine Benoît !